ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence du média trainer et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un accessoire devenu indispensable à la quasi majorité des youtube heures un indice tout de suite n'était pas autre chose qu'un symbole et pas furieusement moderne on va passer à la météo anne gaillard qui se retrouve bloqué en plein journal en direct cette vidéo a fait le buzz durant de nombreux bêtisiers de fin d'année donc vous l'avez compris je voudrais vous parler du prompteur devenu omniprésent sur youtube au point de ressembler à un déambulateur vous avez de très jeunes youtube heures qui semblent ne pas pouvoir s'en passer ben comme disait jusqu'à ça me fait quelque chose parce que au départ le prompteur vous l'avez vu il vient des jt où tout est calibré il ya un conducteur faut jamais dépasser le temps de chaque info donnée à l'antenne donc les écrire effectivement les textes des infos ça permet d'être dans les clous en l'entreprise pareil je peux comprendre que des personnes qui sont pas des professionnels et qui doivent en donner devant leurs collègues dire ou bien des descriptions extrêmement technique de produits à promouvoir ou éventuellement faire des annonces sociales par exemple où tout a été calibré négocié alors d'accord pour écrire avant mais ça risque de manquer de naturel et je vous propose avec un premier exemple ici d'un youtube heures que je suis personnellement parce que je trouve que c'est des contenus riches qu'il propose avant prompteur et après on en reparle ensuite si vous ne faites pas encore de sport et que vous voulez vous y mettre tester un maximum de choses différentes ça c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit grâce à mes parents qui m'ont inscrit à plein d'activités ce qui m'a permis de trouver les sports qui me convenaient en tout cas pour moi c'était les sports d'endurance pour vous ce sera sûrement autre chose pratiquez apprivoisez votre corps et vous allez voir forcément ça sera source de confiance et de bien-être pour vous c'est quelque chose que vous pouvez retenir quand vous répondez à un compliment votre réponse doit être proportionnelle à la nature du compliment vous n'allez pas commencer à vous épancher et à remercier avec gratitude quelqu'un qui vous fait un compliment générique ça donne l'impression que vous n'êtes pas habitué à être complimenté répondez juste merci avec un sourire en revanche si le compliment est plus personnalisé ou plus intense vous pouvez à votre tour ajouter de l'intensité dans votre réponse deux vidéos de yann piète leader incontesté des conseils pour gagner en potentiel sauf que là peut-être j'ai appuyé le trait c'est bien sûr pour servir ma démonstration la première il est torse nu à l'extérieur la seconde dans un cadre plus feutré mais tout de même vous avez en souvenir son visage la richesse des expressions de visage le sourire les yeux qui pétit les variations de ton dans la vidéo numéro un sans prompteur c'est sûr et puis la 2b c'est beaucoup plus mono c'est monocorde presque monotone moins de gestes moins de rythme ça se comprend cognitivement notre cerveau peut pas faire deux choses si je suis appliqué à lire un texte je m'envoie moins moins animé dépourvu finalement de tout ce qui crée le dialogue l'interaction avec mon ou mes interlocuteurs vous le savez nous avons je l'ai dit dans une précédente vidéo de très nombreux signaux non verbaux en fait 500 en trois minutes qui sont comme ça là immédiatement à passer de moi vers vous et qui font la richesse de ce que j'appelle le dialogue puisque je joue souvent sur mes initiales pour dire qu'une bonne prestation à l'oral c'est du dmt c'est à dire vous devez dialoguer à votre public par l'essence par la construction bien sûr des phrases le vous est important il y a également la force d'un message ça vous porte quand vous avez quelque chose à dire et puis enfin la recherche du ton juste alors tiens justement nous allons maintenant regarder une deuxième vidéo de quelqu'un qui si vous êtes un habitué de cette chaîne ne vous est pas inconnu puisque cet été il a été mon invité là je l'annonce il s'agit de victor ferry vidéo avant prompteur et avec prompteur ce qui se passe quand on écoute ce genre de discours c'est précisément qui ne se passe rien or quand vous prenez la parole face à des gens que ce soit parce que vous faites un exposé en classe que vous présentez un projet à vos collègues ou que vous présentez un produit à des clients vous avez le devoir par votre performance d'orateur d'apporter une valeur ajoutée par rapport à la lecture d'un document écrit tout le monde peut faire des plans mais seuls ceux qui ont du caractère amèneront leur équipage à bon port lorsque la tempête surgit sans prévenir suivant le bon conseil d'aristote cultivez donc votre vertu votre compétence et votre bienveillance et vous ferez peut-être un jour partie de ce en qui il est raisonnable d'avoir confiance alors votre avis sur cette deuxième vidéo de victor ferry on voit le prompteur dans les yeux il se reflète ici sur sur les pupilles comment vous la trouvez par rapport à la première ok le décor a changé il y en a une qui réalisait dans son domicile habituel et l'autre sur sa résidence secondaire mais à part la différence de bibliothèque il ya autre chose qui 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 joue et je peux vous l'assurer la parole c'est d'abord un mouvement donc si vous l'entraver par le prompteur qui vous obnubile qui vous oblige à d'abord respecter le texte certes bien écrit ben vous allez en perdre en spontanéité donc il il ya ce choix finalement pour tous les youtube heures se dire je fais quelque chose de lécher de deux propres qui est impeccable et je peux comprendre quand il y à la pression des sponsors qu'il y ait eu une image à tout prix a totalement bien délivré ou une spontanéité qui fait la fraîcheur de ce qui quelque part s'apparente au direct et en télé en radio sur youtube c'est ça qui est sympa de mon côté j'ai ce truc à vous proposer c'est celui du paperboard dans le prolongement de ma caméra comme vous le voyez et c'est assez intéressant parce que vous pourrez improviser sur chacun des mots clés qui composent votre chemin de penser sans être prisonnier d'un script et d'un effort oculaire qui vous enlève de la spontanéité j'en ai fini pour cette chronique du média trainer si vous l'avez aimé je vous invite à liker à la partager et si ce n'est pas encore le cas à vous abonner 1